Je suis par exemple assez intéressé de voir que dans cette remise du rapport, la ministre a repris l'idée d'incubateur qui était une idée qui n'avait pas été tellement envisagée dans un premier temps et qui devrait donner lieu à un chantier qui devrait être passé à la fois par le cabinet de la ministre et par la DGMIC et qui nous l'espérons devrait déboucher sur des propositions extrêmement concrètes qui permettraient de situer très précisément comment l'état peut accompagner le développement d'incubateurs de presse. Je dis d'incubateur au pluriel dans la mesure où la proposition que je fais c'est qu'à la fois on est un dispositif parisien ou des dispositifs parisiens, mais aussi des dispositifs en région. En fait on va partir sur des pistes plurielles dans la mesure où si vous voulez aujourd'hui quelques entreprises de presse, je pense par exemple au groupe Amaury, ont anticipé je dirais un petit peu cette formule avec quelque chose qu'on pourrait qualifier d'ailleurs eux d'incubateur, ça pourrait aussi rejoindre une notion que j'ai mis en avant dans le rapport qui est de start-up en résidence, c'est-à-dire l'idée que c'est pas simplement le fait de créer un lieu où un certain nombre de médias se retrouveraient pour finaliser des applications mais où on retrouverait aussi bien des médias que des start-up les accompagnant dans un certain nombre de développements. Et c'est là qu'il serait assez intéressant d'approfondir dans quelle mesure l'état peut être un amplificateur de ce mouvement, sachant que l'un des problèmes que rencontrent aujourd'hui les start-up, je pense notamment en matière de data journalisme, en matière de news game, c'est le fait que les coûts de réalisation pour approfondir une démarche sont relativement élevés, en tout cas à l'échelle de la presse écrite. Et que en gros aujourd'hui la plupart des réalisations les plus intéressantes qu'ils vont faire vont être destinées plutôt à la télévision, voire à la radio, mais au sens plutôt la radio publique, voire à des grandes institutions. Le risque donc c'est qu'on ait un phénomène je dirais de dilution et que là où ces start-up souvent avaient l'intention de travailler avec la presse écrite ou les pure players qui se lancent dans l'information et bien que finalement il n'y ait pas de rencontres possibles. Par rapport aux organisations traditionnelles de la presse écrite en tout cas, on a dans la démarche du SPIL, depuis l'origine d'ailleurs, à la fois une démarche traditionnelle qui est de représenter les intérêts des entreprises donc plutôt de pure players indépendants en matière d'information, donc ça c'est la démarche traditionnelle de toute organisation professionnelle, mais il y a aussi depuis l'origine une volonté de mutualisation, mutualisation d'expérience, mutualisation de formation et du coup on trouverait assez facilement je dirais une accroche entre cette démarche traditionnelle je dirais de mutualisation qu'assume le SPIL et finalement l'idée que l'incubateur ou un incubateur s'intègre dans cette démarche de mutualisation. Voilà je pense que ça sera quelque chose d'assez classique, c'est à dire qu'il semblerait que l'opérateur en matière de préparation du travail concret ce soit plutôt la DGMIC et dans ces cas là il est assez fréquent qu'une institution telle que celle-là s'associe, ce qu'on appellerait des experts, pour l'accompagner et donc là en l'occurrence c'est dans ce travail à la fois d'identification de ce que sont les interlocuteurs, dans le travail je dirais de réflexion sur ce que pourraient être les différentes modalités qui pourraient être arrêtées et bien je serais amené disons à faire ce travail un petit peu de mise en commun et d'accompagnement d'un certain nombre d'identifications peut-être aussi d'acteurs qui sont intéressés. Merci beaucoup. Merci à vous. Bravo pour le boulot sur le rapport. Et à très bientôt sur le rapport des médias. A très bientôt.